On y va tranquille, c'est le week-end. Serge Damien est avec nous au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour. On va parler avec vous de lutte au niveau de la section du stade Clermontois. Comme tous les samedis, nous avons une présentation d'une section différente du stade Clermontois. Et en particulier ce matin, on va parler de lutte. C'est un sport qui permet de développer quoi, Serge, pour nous expliquer un petit peu tous les avantages ? Alors la vitesse, la force, le mental, beaucoup de choses. La combativité. Et dans notre vie actuelle, je pense qu'on en a beaucoup besoin. C'est clair, c'est clair. Donc effectivement, physique et mental sont indispensables. On peut commencer à partir de quel âge ? Environ, alors certains clubs acceptent des enfants à partir de 4 ans. Nous sommes plutôt aux alentours de 8 ans, entre 8 et 10 ans, à peu près. Il nous arrive de prendre des enfants un petit peu plus jeunes en fonction du gabarit et puis on va dire de la maturité de l'enfant. Comment ça se passe au niveau de la section Clermontoise ? On a des compétiteurs qui ont un bon niveau, qui sont reconnus ? Oui, notre section représente environ, en moyenne, chaque année, entre 40 et 50 licenciers. Et alors, en moyenne, nous avons une quinzaine, entre 15 et 20 participants, compétiteurs. Alors après, il y a tous les niveaux. Ça démarre au niveau de la région, enfin même de l'agglomération Clermontoise. Et puis après, on pense par la grande région, Ronald-Pauvergne. Et puis après, on voit au niveau national. Alors nous avons deux ou trois lutteurs qui se sont illustrés ces dernières années au niveau national. Et puis, parfois, il nous a même arrivé d'avoir des garçons qui étaient sélectionnés avec les équipes nationales, souvent dans les équipes de jeunes. Alors, au niveau de l'entraînement, comment ça se passe ? C'est principalement à la Maison des Sports qu'on vous trouve ? C'est toute l'activité située sur la Maison des Sports, oui. Donc, nous avons en général trois séances par semaine. Donc, mardi, jeudi, vendredi. Donc, les deux premières, mardi, jeudi, sont des séances assez fournies. Qui, on va dire, se déroulent sur environ deux heures. Et puis, le vendredi, c'est plus destiné aux compétiteurs, vous voyez, en fin de préparation, avant le week-end. Donc, le week-end compétition, vous voyez. Donc, pour finaliser la perte de poids. Parce que, comme vous devez le savoir, nous avons parfois des catégories de poids à la lutte. Et donc, parfois, des pertes de poids et autres. Il faut perdre du poids juste avant le combat, c'est ça ? Pas juste avant, mais juste avant les rencontres. Il y a une pesée avant chaque compétition. Donc là, il faut être pile poids dans la bonne catégorie au niveau du poids ? Exactement. Et puis, il faut savoir que les sportifs, enfin les lutteurs en général, cherchent toujours un peu, on va dire, à descendre dans la catégorie inférieure. De façon à avoir à se donner le plus de chances possible, vous voyez. Alors après, ce n'est pas forcé. Nous, on n'est pas trop pour, justement, surtout au niveau des enfants. Et ça, c'est au niveau de la santé. Je pense que c'est très important. On n'est pas trop pour les faire perdre très jeunes, vous voyez. Mais bon, après, quand ils arrivent à l'adolescence, voire à l'âge adulte, là, c'est faisable, on va dire. C'est faisable. Alors, mardi, jeudi, vendredi, principalement, pour vous trouver, pour vous inscrire. Oui, et nous avons deux séances également de préparation. Alors, on va appeler ça cardio-crénie, musculation, qui ont lieu le lundi et le mercredi. Voilà, en fin de soirée, donc 19h. Enfin, en général, la lutte se déroule à partir de 20h. Donc, à 20h, et puis, les séances du muscule sont plutôt lundi soir et mercredi soir. Donc là, pour ceux qui sont intéressés, c'est le moment. À partir de lundi, on va à la maison des sports de Clermont-Ferrand. Et on vient se renseigner à partir de 18h et éventuellement s'inscrire. Voilà, ou au pire, mardi après-midi, enfin mardi, en fin de soirée, vers 18h. Ouh là, donc, on est toujours là, avec une permanence, pour accueillir, bon, quels enfants ou les jeunes, voire les parents, parfois, parce qu'ils aiment se renseigner. Voilà. Merci beaucoup, Serge, d'avoir été avec nous pour présenter la section lutte du St-Claire-Montrois ce matin. C'est gentil, oui. Merci aussi. Bonne saison sportive à vous. C'est gentil, oui. À bientôt. À très bientôt, en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir.